bonjour à tous donné la lumière pour cinémaniacs aujourd'hui c'est un épisode de bon matin marvel sauf que j'ai pas vraiment de contenu j'ai été très occupé avec le fil de la vidéo pour spiderman no way home ainsi que les épisodes que j'ai fait récemment donc je laisse la place à benoît vinson rock qui m'a envoyé une capsule à intégrer à l'intérieur de l'épisode de cette semaine alors je vous invite à le regarder il y a un produit vraiment intéressant par rapport à wolverine si vous trippez là dessus chez marvel comics et puis d'autre côté moi je vous dirais si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la chaîne youtube de ciménax qu'est ce que vous attendez il y a aussi la chaîne youtube de twitch et la page facebook de cinémaniacs maintenant nos vidéos sont disponibles sur ces trois réseaux sociaux et puis de mon côté je vous souhaite une bonne journée bonne semaine et bon divertissement à tous au revoir bon matin marvel j'espère que ça va bien bienvenue sur les zones de cinémaniacs parce qu'on a l'opportunité de parler un peu de bande dessinée dans l'ensemble de tout ce qui est la culture populaire marvel a pris une place de choix là il ya bien des gens qui vont se poser la question mais par où je commence qu'est ce que je fais où je vais de quelle manière je procède j'avais envie de vous parler d'une façon de consommer de la bd mais peut-être pas d'une façon aussi aussi traditionnelle fait que tu sais ça c'est un floppy un floppy là ça ressemble à ça ça c'est la grosseur d'une bande dessinée habituelle puis on a différents formats aujourd'hui j'ai envie de vous parler j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai tout juste de ramasser qui s'appelle wolverine creating marvel's legendary mutant on célèbre 40 ans dans ces genres de livres là pourquoi celui-là plus que les autres ici on parle d'un marvel poster book j'en ai déjà parlé de par le passé à l'intérieur ce qui est cool c'est la grosseur des images mais il y a du contenu par contre qui est à l'intérieur qui est mentionné qui décrit qui parle un petit peu plus on a une opportunité de se rapprocher de l'artiste après ça on a comme ici ça c'est peach momoko peach momoko il n'y a rien c'est vraiment un portfolio classique où est-ce qu'on met des images dans le fond qui ont été utilisées pour faire des couvertures de bande dessinée puis là ici on indique qu'on inscrit c'est de où ça vient c'était quoi les parussures après ça on a ce qu'on appelle des marvel treasury edition marvel treasury edition c'est des on raconte à nouveau des histoires de succès avec un aspect un peu plus vieillot un odeur qui est indéniable puis on va venir ici souvent vers la fin rajouter du petit contenu supplémentaire on va juste nous en donner un petit peu plus pour notre argent ou des petites histoires qui se rajoutent ça c'est un marvel treasury edition ça ici c'est fait par insight comics j'en ai pris connaissance la première fois sur sideshow collectables je sais pas si vous êtes familiers avec ça de sideshow sur sa meilleure vous ne le voyez pas sur sa ça meilleure c'est un sidehow mon kratos c'est un sidehow ils font des hot toys ils font plusieurs articles de collection mais ils font aussi des posters des répliques ou des prints puis ils font des livres pourquoi ce livre-là je l'adore premièrement on fait un récapitulatif des 40 dernières années de wolverine alors déjà là il y a tellement eu d'histoires c'est quoi les histoires clés c'est quoi les moments clés pour faire de ce personnage-là est-ce que c'est sa première apparition dans Hulk 181 est-ce que c'est quand on a eu Wolverine avec The Dark Phoenix Saga ou le Hellfire Club des années 70 on fait un décompte des années des 40 dernières années ici on a vraiment l'opportunité de partir par le début d'augmenter vraiment les moments clés si t'as envie de connecter Wolverine Logan James Howlett c'est où que ça a commencé pourquoi c'est quoi les moments forts c'est pourquoi est-ce que c'était tant percutant de le voir avec Kitty Pryde avec Hogan quand on a eu le fameux la recharge de la main de Magneto pourquoi c'était un moment si crucial si important pour le personnage de Wolverine c'est vraiment l'ensemble de tous ces classiques-là et ce que j'aime par-dessus tout comme ça ici c'est censé être la première fight la première bataille avec Sabertooth on a l'opportunité de voir dans le fond qu'est-ce qui s'est dit qu'est-ce qui s'est fait c'est quoi la réflexion qu'il y a eu derrière ça pourquoi on est allé de l'avant les points qui sont ressortis super fort mais généralement ils vont nous les présenter ils vont nous les présenter en mettant la page de bande dessinée en question pourquoi est-ce que c'était tant important donc première bataille avec Sabertooth l'origine pourquoi James pourquoi c'était important qu'il soit canadien après ça Logan lui saviez-vous qu'il avait eu des enfants on a eu un petit peu connaissance dans le dernier film Logan où est-ce qu'on découvre X-23 hein Laura j'essaie juste de trouver la page pis il y a eu aussi eu Dakin qui est le fils de Wolverine donc ça c'est toutes des petites choses qu'en tant que femme genre je t'ai pas montré Laura excuse-moi X-23 on va aller jusqu'au bout là ah c'est tellement bon ce bout là tu sais le moment où est-ce qu'on découvre que Wolverine c'est pas juste un homme mais c'est aussi un père pis à quel point son implication dans la vie de ses enfants va être importante Wolverine c'est un personnage qui à plusieurs moments a été crucial important dans mon fandom c'était une façon pour moi simple de célébrer son 40e anniversaire j'ai adoré ce livre alors avec l'intention le désir de parler plus souvent avec toi cinémonex je te dis bonne lecture je continue la mienne pis on se reparle la semaine prochaine allez bon matin Laura on se reparle avec toi on se peutplanir et on se reparler je vais savoir qu'en on se veut on se reparler on se repose